La rencontre a porté plutôt sur les litiges qui peuvent découler de la gestion foncière. Cette rencontre nous a permis de revisiter l'ensemble des textes qui sont relatifs à l'origine foncière et à la gestion domaniale. Nous avons essayé, autant que faire se peut, de faire un petit résumé des dispositions pertinentes de la loi et des règlements qui gouvernent la gestion foncière au Sénégal. Pensez-vous que ça va servir justement à cette zone qui n'a pas encore connu des sous-mousseaux par rapport aux conflits libres ? Oui, les conflits liés aux fonciers, ce n'est pas spécifique à la Casamance, encore moins à Nansia. Donc c'est des problèmes qui existent un peu partout au Sénégal et dont la résolution pose énormément de problèmes. Mais souvent, cette difficulté tient au fait que les populations ne comprennent pas les textes qui régissent les fonctions. En tant qu'autorité, il faudrait face également au recours massif des populations, après donc la pacification de la zone par l'armée nationale. Qu'est-ce que vous comptez faire pour un peu anticiper sur les conflits par rapport aux populations de place ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de villages de notre circonscription qui sont déplacés à Ziganchor à cause de l'insécurité qui sévissait dans la zone. Mais avec les récentes opérations de l'armée nationale, on a senti que beaucoup de populations émettent le souhait de retourner dans leur localité d'origine. Mais pour le moment, nous sommes en train de travailler à une synergie des forces de l'État, des services de l'État, pour que ces populations, une fois retournées, puissent avoir les services sociaux de base qui leur permettent de vivre dans d'excellentes conditions.